donc bienvenue sur cette session sur les traductions d'Ubuntu donc je m'appelle Pierre je suis traducteur Ubuntu donc traducteur et lecteur pour l'équipe francophone de traductions donc aujourd'hui on va parler des traductions et d'Ubuntu, pourquoi les traductions sont importantes pour Ubuntu, comment ça marche, comment traduire et donc l'équipe de traductions francophone et comment la rejoindre. Donc les traductions sont au cœur de la philosophie Ubuntu parce que en fait comme la liberté de télécharger, exécuter, partager un logiciel et la possibilité pour les personnes étant en situation de handicap qui doivent pouvoir utiliser le logiciel, chaque personne quelle que soit sa langue doit pouvoir utiliser le logiciel dans sa langue natale. Donc c'est là où les équipes de traduction viennent pour s'assurer que l'expérience utilisateur en français est aussi agréable que pour les utilisateurs anglophones et aussi complète. Donc qui traduit Ubuntu ? Deux groupes essentiellement, tout d'abord les traducteurs Hamon, les traducteurs Hamon c'est Gnome, c'est Firefox, c'est KDE et ils traduisent donc ces projets-là de manière externe et à chaque version d'Ubuntu, leurs traductions sont intégrées automatiquement dans Launchpad, et donc est utilisées pour la version Ubuntu. Et une deuxième équipe qui sont les traducteurs d'Ubuntu, donc c'est nous, structurés par langue. Donc nous, nous sommes l'équipe de traduction francophone, donc on a pour charge toute la version française d'Ubuntu, des documentations, et donc peut-être vous. Donc c'est 15 relecteurs actifs qui structurent l'équipe, avec un pôle de 4 à 5 personnes qui la structure, et plus de 100 contributeurs, en fait plus mais 100 contributeurs occasionnels qui proposent des suggestions de traduction. Donc qu'est-ce qu'on traduit ? On traduit tout d'abord quelques applications spécifiques à Ubuntu, développées par Canon E-Call, c'est donc Unity, l'environnement bureau, c'est Apport, c'est d'autres applications. On traduit également les documentations spécifiques à Ubuntu et ses dérivés, donc la documentation Ubuntu qu'on retrouve sur le bureau, Ubuntu, etc. Quelques chaînes dans certains logiciels qui sont spécifiques à Ubuntu. Certains logiciels pour être intégrés à Ubuntu vont être légèrement modifiés, donc on s'assure que les modifications spécifiques à Ubuntu sont également traduites. Et enfin, les descriptions des logiciels qui sont disponibles dans la Logitech Ubuntu, pour qu'ils soient découvrables facilement par les français, donc que les descriptions de vos jeux préférés soient en français. Et enfin, quelques outils et projets connexes qui servent à la communauté, par exemple les portails communautaires, etc. Je vais vous donner quelques exemples de nos travaux. On a récemment terminé la traduction de « Premier pas avec Ubuntu 12.10 », qui est un manuel de 154 pages à destination des débutants. Très concrètement, le travail s'est réalisé via Launchpad, notre plateforme de traduction, et les finitions ont été réalisées en groupe, en ligne, avec les captures d'écran, les relectures, etc. On espère que ça va avoir un impact important pour les nouveaux et on va le publier officiellement dans les prochaines semaines. On peut également traduire des guides. Donc là, je suis sur l'aide. On peut également traduire des guides de bureaux. Donc toute installation d'Ubuntu a une aide installée. Si vous tapez « Aide Ubuntu » dans votre tableau de bord, vous pouvez la retrouver. Elle est également disponible dès aujourd'hui en ligne sur guide.ubuntu-fr.org. Donc toute une documentation complète et illustrée pour Ubuntu. Nous avons fait les traductions pour Quintal et pour Precise. Et enfin, les traductions de paquets. Là, j'ai pris un petit jeu de plateforme sympathique qui s'appelle T-Word. Là, on a la description en anglais. Le travail des traducteurs, ça va être de s'assurer que la description est claire et compréhensible en français. Donc non seulement traduite, mais en plus compréhensible et trouvable. Donc là, par exemple, on a gardé FPS qui est First Person Shooting, entre parenthèses, pour que les fans de FPS puissent aussi trouver le jeu. Et qu'ils ne soient pas trompés par « jeu de tir à la première personne » qui est la traduction correcte en français. On traduit également des outils divers. Donc là, par exemple, c'est la carte des événements Globo Ubuntu. Donc c'est une traduction assez récente. Donc on s'assure que tous les francophones puissent accéder à la liste des événements organisés par Ubuntu FR en français. Voilà. Donc je vous ai dit qu'il y avait plusieurs équipes de traductions. Il y avait l'équipe Amon et l'équipe Aval. Et donc il existe plusieurs équipes de traducteurs francophones expérimentés, donc pour Gnome, pour Firefox, qui se chargent des traductions de ces logiciels. Et donc Launchpad, à chaque nouvelle version, récupère ses traductions et est effectuée en amont. Et donc si on traduit ce logiciel à nouveau sur Launchpad, ça risque de faire doublons. D'autre part, toutes les traductions qu'on fait sur Launchpad, l'inconvénient, c'est que si on ne les transmet pas en amont, elles ne bénéficient qu'aux seuls utilisateurs d'Ubuntu. Donc une chaîne modifiée sur Launchpad sera écrasée de l'ordre de la synchronisation et ça serait bête de la perdre. Donc on se focalise sur un certain nombre de paquets. spécifiques à Ubuntu dont je viens de vous parler, et de projets. Donc très concrètement, comment on traduit Ubuntu ? On a un outil en ligne qui s'appelle Launchpad Translations, donc qui est disponible sur translations.launchpad.net et vous cliquez sur Ubuntu. C'est une interface assez simple, c'est collaboratif, donc ça vous permet de travailler 5 minutes, 1 heure, et de sauvegarder votre travail au fur et à mesure sans risque de le perdre. Il ne faut pas être un expert pour commencer à traduire Ubuntu, c'est vraiment une interface très simple et donc dès aujourd'hui si vous vous connectez à Launchpad, vous pouvez déjà commencer à proposer des traductions. Il y a quand même quelques petites étapes avant de commencer. Lisez bien les règles et les conseils de traduction qui sont disponibles sur traduire.ubuntu-fr.org. Abonnez-vous à notre liste des discussions pour vous présenter, pour faire connaissance et pour qu'on commence à discuter. Choisissez parmi les applications à traduire, celles qui suscitent votre intérêt ou demandez directement sur la liste des discussions le projet sur lequel vous pourriez aider. Et enfin, une fois que vous avez commencé à traduire, vous n'avez plus qu'à présenter votre traduction sur le wiki et sur la liste au fur et à mesure pour que les membres de l'équipe puissent vous faire des commentaires soit en les acceptant tels quels, soit en proposant quelques modifications. On vous aidera, on vous mettra le pied à l'étrier en vous donnant des petites astuces pour aller plus vite et pour améliorer votre traduction. Et à terme, vous allez progresser jusqu'à devenir relecteur au sein de l'équipe. C'est l'idée, c'est que moi j'ai commencé traducteur et au fur et à mesure on s'améliore, on comprend les erreurs classiques et on finit par être capable de les découvrir et donc être capable de relire et de s'assurer de la qualité des traductions. Donc un petit graphique amusant que j'ai fait sur les traductions, sur les différentes versions. Vous voyez donc, c'est jusqu'à Warty, c'est pour vous dire, mais on voit un effet intéressant. Donc par exemple, on ouvre à la traduction une distribution. On a un pic de traduction au fur et à mesure que les logiciels sont importés dans le launchpad. Donc c'est le pic que vous voyez à chaque version. Et puis, une énorme falaise qui correspond à l'importation des traductions amont. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traduire pendant ce cours de laps de temps où les traductions ne sont pas encore importées, parce qu'en fait elles sont importées de manière externe. Et puis on voit le travail des traducteurs qui progressivement s'assurent de la traduction d'Ubuntu jusqu'à la sortie. Vous voyez que tout n'est pas traduit, mais en fait l'essentiel des chaînes, des traductions visibles par les utilisateurs est déjà traduite. Le différentiel d'un 20 000, 30 000, c'est en fait des traductions qui sont généralement invisibles, juste pour les développeurs. Donc maintenant je vous propose de passer à une rapide démo pratique de launchpad. Donc voilà, hop, on va mettre en plein écran. Alors, hop, là, j'ai l'écran, c'est reparti. Donc, on va se rendre sur traduire.ubuntu.fr.org, qui est notre portail d'accueil, où vous retrouverez tous les liens nécessaires pour commencer. Alors, vous vous retrouvez sur le portail plusieurs choses importantes. Donc, l'aide et les règles. Un lien vers le wiki d'Ubuntu, avec les conseils principaux pour traduire Ubuntu. Un lien rapide vers le launchpad, donc pour Ubuntu. Un autre lien vers les descriptions de logiciels, si c'est ça que vous souhaitez traduire. Et un lien vers notre système de statistiques qui permet de voir l'avancement de la traduction d'Ubuntu. Donc, je vais vous ouvrir quelques liens. Et donc, ça, c'est notre blog qui nous permet de communiquer, qui est syndiqué sur Planète Ubuntu, qui nous permet de faire des annonces importantes. Vous voyez l'état des traductions d'Ubuntu, donc cette semaine. Donc, les suggestions à valider, et ce qui reste à traduire, nos dates importantes. Donc, au niveau de l'aide et les règles, vous voyez notre page sur le wiki Ubuntu, qui récapitule ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant les traductions. Il y a également une liste par version d'Ubuntu sur les applications prioritaires à traduire. Donc là, en l'occurrence, pour la version de Quantal. Voilà, donc les dates importantes, puisque c'était, donc, on s'est sorti en octobre, mais au niveau des traducteurs, on a un certain nombre de deadlines importantes qui sont avant la sortie, qui sont la deadline de traduction, c'est-à-dire le moment où Ubuntu n'accepte plus aucun changement des traductions. Et donc, toutes les traductions doivent être considérées terminées. On a également les nouveautés, les aspects importants à tester au niveau des traductions. Donc, éventuellement, les points d'attention sur les nouveaux logiciels. Et la liste de tous les logiciels qui sont sous notre charge. Donc, on retrouve Ubiquiti, qui est l'installation. On retrouve Unity, donc tous les logiciels développés par Canonical et sur lesquels on doit focaliser notre attention. Donc là, c'est bien, puisque tout est traduit, tout est complet, et la plupart est relu. Donc, on met nos initiales pour indiquer qui a relu le paquet. Donc, là, on va s'intéresser aux traductions Kubuntu. Puisqu'en fait, elles n'ont pas été encore complètement finalisées. Donc, ça va me permettre de vous faire une démonstration de comment marche Launchpad. Donc là, par exemple, on voit Kubuntu Docs Development, 42 chaînes. Donc, on va cliquer dessus. Vous pouvez directement le faire à partir du Launchpad, si vous le souhaitez. Donc, on va fermer ça. Voilà. Alors, pour pouvoir contribuer les traductions, il faut bien évidemment être connecté au Launchpad. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vous très, très rapidement vous montrer. comment ça marche. Mais c'est très simple, en fait. Et si vous avez des questions, vous pourrez nous directement discuter avec nous, soit après cette conférence, soit sur la liste. Donc, voilà. Vous avez la chaîne en anglais. Vous avez donc là, en l'occurrence, on est sur les résultats déjà traduits. Donc, une traductrice, Sylvie, a proposé une traduction et je l'ai relue. Donc, ça va nous permettre de nous assurer de la qualité. Vous voyez des balises qu'il ne faut pas traduire, qui sont la mise en forme de nos traductions. Et donc, pour vous montrer une chaîne non traduite, par exemple, on va filtrer. Voilà. Et donc, là, en tant que traducteur débutant, vous pouvez proposer une suggestion de traduction. Et donc là, je suis relecteur. Donc, je vais cliquer sur « Someone should review this translation ». Et vous n'avez plus qu'à ensuite sauvegarder votre traduction en bas de la page. Voilà. Vous faites sauvegarder et continuer. Et vous avez fait votre première traduction à Ubuntu. Donc, voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça paraît très simple, mais c'est effectivement très simple. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, je vous rappelle l'adresse principale à retenir. Traduire.ubuntu-fr.org Voilà. On sera juste à l'extérieur de la salle pour répondre aux questions des personnes qui sont intéressées. Merci.